et c'est parti bonjour à tous ces capitaines flammes j'espère que vous allez bien moi ça va super je suis en pleine forme je suis en compagnie de mon nouveau blue yeti mon nouveau micro j'espère que vous allez bien moi ça super donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit coliseum assez rapide à mon avis vu l'équilibrage des équipes ça va être assez rapide donc vous pouvez remarquer que j'ai mon nouveau micro donc la qualité sonore va être vraiment augmenté mais d'une manière assez significative j'espère que ça va vous plaire parce que franchement ce micro j'ai pu me le payer grâce à vous grâce grâce à mes abonnés grâce à mon partenariat avec rpm donc en trois cas de mois ben j'ai gagné assez d'argent pour pouvoir me l'acheter donc je suis assez content puisqu'il ya pas mal de personnes qui me disaient ouais tu fais tu gagnes de l'argent mais tu fais rien gagner avec mais c'est pour le moment c'est surtout j'essaye de bien m'équiper pour pouvoir vous faire des bonnes vidéos et pour ensuite pouvoir vous faire gagner des lots des lots et des choses un peu mieux par la suite alors on va faire un bref tour du côté des classes alors en face nous avons un zobal niveau 54 un iop niveau 70 et un cra 51 de mon côté un roublard 96 un sacrieur niveau 101 et mois niveau 62 donc c'est vrai que c'est bizarre niveau équilibrage c'est vraiment c'est vraiment mal fait mais c'est pas vraiment ma faute je crois pas que je crois pas que je dois m'en vouloir je n'en peux rien moi que d'offuser pas fort équilibré pour le moment c'est pas ma faute donc voilà je voudrais vous demander surtout durant cette vidéo on va pas vraiment se focus sur le colisome ce c'est pas ce qu'il ya de plus intéressant c'est parce que j'aimerais bien vous demander qu'est ce qui vous plairait de voir fin qu'est ce qui vous plaît en général sur ma chaîne ce que vous aimez voir parce que le problème c'est que j'ai beaucoup de séries qui sont qui sont lancés en fait sur ma chaîne mais je sais jamais exactement ce que vous préférez donc je dois surtout vous demander dans les commentaires de me dire ce que vous préférez voir sur ma chaîne donc voilà j'ai fait un petit odorat moins 1 pa mais plus 4 pm donc c'est un peu dommage le sacré va râler à mon avis puisqu'il était 10 pa bon il se retrouve plus qu'à 9 mais bon il a 9 pm moi je me retrouve en 7 9 c'est un peu bizarre comme mode mais bon on va faire avec je voudrais aussi vous dire que très bientôt dès que mon sacré aura atteint le niveau 199 je risque de commencer une une petite entre guillemets série sur en coliseum en donjon et tout ça avec mon roublard et mon sacré et en plus de ça j'ai prévu avec un ami de vous faire un guide entre guillemets des donjons de free ghost de 1 à 3 2 1 2 pardon donc du royal mode jusqu'au glure céleste pour vous montrer un petit peu les techniques et tout ça qu'il faut faire pour vous montrer à quel point dofus peut être mon pas compliqué quand on sait bien jouer quand on sait bien jouer ses classes et que le glure céleste est atteignable assez facilement par n'importe qui donc voilà le roublard r en plus puisque espangol a été changé il n'y a pas si longtemps que ça il peut le faire qu'une seule fois ça c'est un peu abusé je trouve mais bon on peut le faire qu'une fois parce que ça va lui coûter 4 pa mais voilà normalement il ne peut le faire qu'une seule fois c'est bien parce que les boucliers du zobal sont enlevés il a fait un rebours sur sur le sacré par contre là je dois refaire le tour ça va être galère j'ai pas pouvoir faire encore grand chose à ce tour si je sens bien on va se planquer on va se booster tranquillement voilà et prochain tour on fera la roulette et on ira au corps à corps donc franchement en plus c'est à mon avis une des dernières vidéos que je posterais avant la 2.10 donc je vais avoir vraiment beaucoup de changements surtout au niveau pvp et pvm surtout pvp parce que voilà il ya beaucoup de classes qui vont être modifiées moi personnellement je suis assez je suis assez content de la mise à jour parce qu'il n'y a aucun mec là aucune de mes classes pardon qui est touché par celle ci et donc voilà le sacré remet leur le le zobal dans le mur de bon il fait un sacrifice sur le roubler et à mon avis pourra pas faire grand chose d'autre parce qu'il reste plus de 4 pa s'il peut faire une 10 au il n'a pas tapé de grand chose voilà il préfère faire une furie c'est pas très malin parce que voilà il tape sur le sur la tournabon mais bon il aurait pu faire mieux il n'aurait pas pu faire mieux pardon justement parce que il était mal mis que l'alliop fait une précipitation mon avis il va venir essayer de me taper dessus il fait un bon et il vient à mon corps à corps mais je le tacle comme je veux donc il n'y a pas de souci avec ça il me fait un brocle et non une concentration à 154 et il arrête son tour donc il n'aura pas fait grand chose surtout qu'il va se retrouver sous l'état précipité au prochain tour donc il n'aura plus que 5 pa il pourra rien faire du tout donc le roublard va sûrement faire un roublabot voilà donc il joue mur de bon c'est bien joué de sa part et à mon avis il va retourner vers nous avec le roublabot en fait il va l'attirer à mon avis et puis il va repousser le roublard de notre côté afin que le zobal puisse pas le pousser donc en plus il est un petit bug c'est dommage parce qu'on est en en attente du joueur roublard donc faudrait que qu'il joue pour pouvoir attirer le crâne dans le mur bon ben il bug il n'a pas joué dommage pour lui alors de notre côté ce qu'on va faire on va jouer la roulette moi je vais surtout c'est taper le zobal en lui faisant un coup de réflexe et à mon avis un coup d'esprit félin sur le côté puisque j'ai que 3 pa à moins que je reçois une roulette pa dans une roulette pm j'ai cru que ça allait le faire ça aurait été assez joli voilà 134 et un petit coup l'esprit de fait la 145 donc voilà et on utilise tous nos pm pour repartir de notre côté ce plan qui est donc le zobal perd encore de la vie mais par contre il casse le mur de bon il fait une étape vraiment pas mal je trouve il n'a pas énormément de vitalité mais il tape vraiment bien là il a fait le tour je sais pas pourquoi parce que le sacré va pouvoir aller sur lui directement puisqu'il se retrouve en 13 pm à mon avis il va l'attirer ils vont taper les deux ah non il joue autrement c'est bien joué voilà une 10e à 115 s'il avait fait deux 10e j'aurais pu terminer à moins qu'il fasse un assaut quelque chose comme ça histoire de terminer notre ami le zobal non il fait une épée volante et l'épée volante termine le zobal donc c'est parfait moi de mon côté ben je vais rejoindre le sacréur pour aller taper le yop avec mes neuf petits pm il faudrait que le zobal que le roublard joue afin de voilà c'est bien il est revenu afin de bloquer le cra afin de rattraper sa connerie du tour avant une autre tour ma bombe je sais pas pourquoi il a fait ça à moins qu'il fasse une entourlope et une adonateur mais je vois pas l'intérêt de faire péter seulement deux petites bombes mon avis voilà il va jouer la roublard 10 l'autre va le trouver du premier coup sûrement puisque la roublard 10 seulement au niveau 1 ou 2 même pas puisqu'il a avancé que de deux cases voilà il leur trouve directement comme j'avais prédit mais c'est bien joué de sa part comme c'est il bloque un côté et le cra pourra faire que redevenir vers nous voilà même s'il a 8 pm il peut revenir vachement près de nous donc alors on va jouer avec réflexe ou moins de 63% air qu'il a on va refaire une un esprit de fait là bon ça tape rien du tout c'est juste pour que j'utilise mes pa et pour pas me prendre les dommages d'esprit de félin le sacré leur fait un détour et une liste au donc voilà un odorat se termine à ce tour ci donc on rattrape nos oui pa je pourrais refaire aussi une roulette à ce tour ci mon avis le le les cas préfèrent que je termine le yop à moi tout seul puisque voilà il tape pas énormément j'ai l'impression que c'est un yop dommage puisqu'il a que des items qui rajoutent des dommages ou de ou des stats qui sont pas fort intéressantes à mon avis alors que fait le roublard il joue pas très très bien depuis le début je trouve à peut-être faire une boomerang voilà c'est pas fort bien joué de part je trouve moi je joue la petite roulette et puis on va taper avec réflexe sur le yop il reste combien de vie 300 web avec ses moins 63% mais c'est bizarre qu'il est autant de moins pour 100 air c'est vraiment bizarre moi normalement je devrais le terminer je vais essayer de rejoindre le sacré qui risque de faire une petite attirance on joue la roulette roulette 300 chance voilà 275 et un deuxième coup voilà on termine le yop et on essaie de se rapprocher du cra le sacré doit essayer d'attirer allumant kpm non il n'est pas quoi à ce point là moins qu'il fasse une coop pour que le roubar puisse le taper directement dans une dans un mur de bons ce qui serait vraiment bien de sa part je crois qu'il a fait une connerie l'aurait mieux fait jamais je fais de colis et donc voilà il est passé en mode rageux détour et une attirance mais il n'a pas eu le temps de le faire c'est dommage mais à mon avis encore une fois le combat va se solder par une petite victoire de ma part je tiens à vous dire que depuis que j'ai commencé l'écaflip je crois que si j'ai perdu un colis c'est beaucoup quand il n'y a pas de gros déséquilibrage de niveau comme ici et ben en général même comme ça on gagne franchement mon écaflip je suis vraiment content surtout qu'à la mise à jour tout le monde pleure sur les écaflip parce qu'ils vont être changés mais franchement moi ce que j'ai pu tester sur la bêta ben ils vont être vachement bien moi je trouve les écaflip je sais pas ce que vous en pensez mettez le moi dans les commentaires si vous êtes content ou pas de la 2.10 parce que j'ai contacté pas mal de personnes du monde de youtube et et j'ai reçu beaucoup d'avis négatif je sais pas pourquoi parce que moi franchement je suis super content de ce qui va arriver parce que ben aucune de mes classes entre guillemets principal n'est touché et franchement mais j'ai pas à me plaindre sauf que la mise à jour va vachement nous aider en apportant vraiment un équilibrage au lieu de d'avoir des des classes qui sont beaucoup plus fort que l'une que l'autre donc je trouvais ça un peu dommage ça avant la sécrir a fait une transport avec mon chaton pour se retrouver directement au corps à corps il fait un chatier agile un chatier osé et il passe son tour donc il aura rien fait du tout à ce tour ci donc là faudrait que je fonce je vérifie que mes pl normalement oui je vais pouvoir le taper si je me mets là je vais pouvoir faire des réflexes ici qui va le taper le roublard de notre côté bug encore je sais pas ce qu'il faut il fait péter c'est bon il a tué mon chaton il remet une bombe là bas je sais absolument pas pourquoi il est très très con parce que il va m'empêcher de faire des réflexes à moins de taper le sacré c'est vraiment mal joué de sa part moins que le crâ se rapproche de moi ce qu'il va faire même pas il joue même pas là si si il se rapproche de moi donc ça va alors roulette 5 peau et deux réflexes à moins 150 class écrit devrait lui faire assez mal des bonnes petites 10 à 102 107 n'est pas encore mort et roublard va le terminer tout simplement allez avant ce petit roublard tu avances ici tu fais une espagnole et c'est fini ah non c'est encore au cours du sacré heures pardon donc voilà le combat va se terminer techniquement ici à moins que je fasse une boomerang et voilà donc la mort du crâ adverse donc c'est un 3 vs 0 donc on a gagné je passe niveau 63 en plus donc c'est xp bien le colis quand on est xp x3 ou x4 ben moi je vais vous laisser je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo moi je vous dis à très bientôt à mon avis mardi pour la 2.10 voire avant je verrai bien si j'ai des idées de vidéos donc oubliez pas de me mettre dans les commentaires ce que vous avez envie de voir dans le futur de ma chaîne moi je dis à très bientôt salut à tous